Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes le 7 décembre 1985 à Paris. Noël approche, les clients se bousculent dans les grands magasins. Une ambiance festive et familiale qui va virer au cauchemar. Deux bombes explosent coup sur coup au Printemps et aux Galeries Lafayette. Le gouvernement Fabius préfère parler de l'oeuvre d'un déséquilibré. D'autres comprennent tout de suite qu'il s'agit d'actes terroristes. L'enquête est confiée à la DST. C'est le commissaire Louis Caprioli qui dirige alors la toute récente unité antiterroriste. Et il est notre invité sur ce plateau. Bonjour M. Caprioli. Merci d'avoir accepté mon invitation. On l'a un peu oublié aujourd'hui mais le milieu des années 80 va être marqué par une vague d'attentats sans précédent. Ça va commencer quand très exactement ? Les attentats qui vont cibler la France vont commencer le 3 octobre 1980. C'est l'attentat qui est commis contre la synagogue de la rue Copernic. Et ensuite nous allons avoir des séries d'attentats. L'attentat qui est commis, j'allais dire, contre le restaurant Goldenberg en 82. Les attentats qui sont commis par les terroristes arméniens pour le compte des Libyens à Orly. Et là il y a 8 morts et 50 blessés. Et puis sans arrêt le groupe Abouinilal va nous frapper. D'autres organisations vont nous frapper jusqu'à ce fameux 7 décembre 1985. De 1985, c'est là que commence une nouvelle vague d'attaques. À ce moment-là vous avez très peu d'informations ? Alors sur cet attentat, si vous voulez, on s'interroge. On s'interroge sur l'origine de cette information. Alors on se doute bien que c'est le même auteur puisqu'il est passé du Galerie Lafayette au printemps. Il a fait plus de 40 blessés. On a des idées. On pense que ce sont des organisations, bien sûr, moyennes et orientales qui nous ont frappés. Mais qui les désignez, on ne sait pas. Par contre, si vous voulez, on a une analyse. Et la menace qui pèse le plus sur la France, c'est une menace de l'Iran qui nous reproche parce que nous avons un énorme contentieux avec l'Iran. Et ça va être, j'allais dire, le pays qui va retenir au moins l'attention de la DST. Parce que les autres services de police ne vont pas avoir la même analyse. Quelles sont leurs motivations, leurs griefs envers la France ? C'est un ensemble de griefs. L'Iran est en guerre contre l'Irak. Et plutôt l'Irak qui a fait la guerre à l'Iran. Or c'est la France qui vend des armes à l'Irak. Elle vend des avions, elle vend des canons. Et donc l'Iran subit, j'allais dire, les attaques irakiennes. L'Iran a besoin de payer cash les armes parce qu'ils sont frappés d'embargo. Et la France a 1,5 milliard de dollars qui sont bloqués parce que le Shah voulait participer à un projet sur le nucléaire et avait donné de l'argent. Et les Iraniens, les nouveaux Mollahs, redemandent la restitution. On leur refuse. Les Iraniens ont décidé d'assassiner les opposants qui sont sur le territoire français puisque nous accueillons tous les opposants qui préparent des attentats en Iran. Et donc il y a un terroriste qui va tenter d'assassiner l'ancien premier ministre du Shah, Shabouk Bakhtia. Et l'ayatollah Khomeini, le guide suprême de la révolution, va demander la libération. Il est condamné à la prison à vie. Le gouvernement de Giscard d'Estaing, le gouvernement du président Mitterrand vont refuser. Et donc le contentieux est énorme. D'autre part, il y a eu des annonces d'une menace contre la France, des attentats contre les intérêts irakiens, des prises d'otages, des tournements d'avions. Et ça va continuer. Le Hezbollah va frapper en février 1986. Trois attentats en trois jours. Quels souvenirs avez-vous de cette période ? Est-ce que vous aviez ce sentiment d'impuissance ? Un sentiment, oui, de sidération, d'impuissance, parce que nous n'avions pas d'informations sur les gens qui étaient impliqués dans cet attentat. Et donc si vous voulez, la première réaction quand vous êtes face à ce type de terroristes, c'est de dire « Mais qu'est-ce que je vais déclencher pour arrêter ? » Et en plus, les attentats étaient commis le soir. La revendication était, j'allais dire, postée à Paris. L'AFP recevait la revendication le lendemain. C'était toujours demande de libération d'un terroriste qui avait travaillé pour l'Iran. Anis Nakash, d'un terroriste qui avait fait des attentats contre les intérêts américains et les intérêts israéliens, et un terroriste arménien qui avait fait un attentat qui avait fait 8 morts et 50 blessés à Orly. Et donc on a une dispersion. Ces gens-là ne peuvent pas être ensemble, ce n'est pas vrai. On demande la libération de ces trois personnes et on ne voit pas le fil qui dirige tout ça. Et chaque fois que vous avez lundi un attentat, mardi un attentat, mercredi un attentat, et vous vous interrogez « Qu'est-ce qui va se passer jeudi ? Qu'est-ce qui va se passer le week-end dernier ? » Et vous êtes en train de mettre des écoutes partout. Vous êtes en train de solliciter les services de renseignement étrangers, les services français. Vous êtes en train de solliciter vos sources humaines qui sont partout et vous n'avez pas de remontée d'informations. Vous avez simplement des analyses. Et les analyses, nous pouvons les faire. Ça, c'est une chose. Mais empêcher la reprise des attentats, ça devient une angoisse, c'est vrai. Et pour ça, on n'a pas d'éléments de base. Par contre, on a, j'allais dire, fait une analyse pour décider qu'il fallait perturber un certain milieu que nous avons choisi. C'est le milieu iranien, le milieu pro-iranien du Hezbollah libanais, le milieu pro-iranien des chiites irakiens qui soutiennent l'Iran. Et est-ce que vous vous souvenez d'un climat de terreur dans la capitale ? Paris frappée à ce point-là ? Alors, c'est vrai que c'est un climat, j'allais dire, qui a perturbé la vie de la capitale. Parce que ce qu'il y a comme constatation, c'est que seule la capitale est frappée. Mais frappée dans des centres, j'allais dire, prestigieux. Puisqu'on va avoir des attaques sur les Champs-Élysées, on va avoir des attaques au quartier latin avec Gibert, on va avoir des attaques au Halle. Et donc, les gens prennent conscience que quel que soit l'endroit où ils se trouvent, ils risquent de mourir. Et donc là, on a ce phénomène d'inquiétude qui ne cesse de monter. L'État français va d'ailleurs tout essayer pour mettre la main sur les terroristes. Appel à dénonciation, tractation secrète, manipulation des médias. Est-ce qu'avec le recul, vous diriez que ça vous a aidé ou au contraire, ça a perturbé votre travail ? Alors, vous savez, nous, notre analyse à l'ADST, c'était de dire au mois de février, après les attentats, il faut faire des opérations pour perturber les terroristes, pour éviter. Et donc, on a demandé de faire une opération sur la mouvance pro-iranienne. Ça nous a été accordé avec un délai. C'est le juge Marceau qui avait en charge un des attentats. Il nous a donné une commission en gâteau. On a arrêté 60 personnes. C'est vrai qu'on n'a eu que 12 heures de garde à vue. On ne nous a pas autorisé à plus. Par contre, ce qu'on a découvert, c'est des éléments qui vont être déterminants pour le suite de l'enquête. C'est qu'on a interpellé un individu qui deviendra un an après la source qui nous permettra d'arrêter les terroristes. On a interpellé un individu qui s'appelle Masbou. C'est en fait, on le découvrira par la suite, c'est un artificier. Et c'est parce que nous avons mené cette opération que les attentats vont s'arrêter jusqu'au mois de mars. Est-ce que c'est une période qui vous fait relativiser ou pas, d'ailleurs, la menace terroriste actuelle ? Non, parce que la menace terroriste actuelle, si vous voulez, elle est immétrisable. Quand nous avons compris que ce terrorisme était un terrorisme d'État, nous savions que dans le cadre d'une négociation avec cet État, s'il arrivait à obtenir satisfaction, les attentats allaient s'arrêter. Et c'est ce qui s'est produit. Alors c'est vrai que nous avons arrêté le commando responsable de ces attentats, mais nous savions aussi que les discussions diplomatiques, les discussions entre gouvernements allaient aplanir les difficultés. Or là, nous ne sommes pas du tout dans le même contexte. Nous sommes face à une organisation qui a comme principe le jihad et le fusil, pas de trêve, pas de négociation, pas de cessation de feu. Donc ils vont poursuivre en permanence. Louis Caprioli, si je vous demande de terminer cette phrase, le 7 décembre 1985, c'est le jour où, que me répondez-vous ? Le 7 décembre 1985, c'est le jour où je suis au mariage d'un de mes parents et aux alentours de 17 heures, je reçois une information me disant qu'il faut que je rentre parce qu'un attentat vient d'être commis à Paris. Donc si vous voulez, c'est à la fois un moment festif et ça va être le début d'un drame puisque ce drame va continuer jusqu'au mois de septembre 1986. Merci Louis Caprioli d'avoir été mon invité dans le jour où l'information continue sur LCI.